Musique Hey salut à tous à tous Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve allez là pour le début d'un nouveau Tour de France Voilà comme je vous l'ai dit sur la présentation de la mise à jour On va partir pour un nouveau Tour, donc en mode légende bien sûr, Tour de France 2017 Avec ses notes de la mise à jour, donc je pense qu'on va vraiment kiffer cette nouvelle mise à jour On va donc prendre l'équipe Sunweb, voilà avec Warren Barguil, Michael Matthews, Nick Hassan, Tennyson, Sinceldam, Geschke, Tendam, Curvers et Timer Le problème c'est qu'on n'aura pas d'équipiers en montagne à part Tendam, mais Tendam ça va être très difficile Donc on va essayer de gérer le maximum sur ce Tour de France, voilà Donc voilà, premier chrono, pour rester vraiment fidèle au Tour on va prendre tous les effectifs Donc moi aussi le même effectif que le Tour Et j'ai pas capté en fait que dans l'animation c'était le même petit bonhomme que l'année dernière Elle n'avait pas mis à jour le petit bonhomme de cette année qui est sur la jaquette Voilà les gars donc le coach qui nous a parlé, on va partir pour ce chrono de Düsseldorf Donc je ne sais pas du tout encore qui je vais prendre Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé les notes de Nick Hassan Parce que Nick Hassan qui a fait quand même deux top 10 sur les deux chronos Donc si ça se trouve il a une bonne note Espérons que la difficulté ait un peu baissé sur ce chrono Parce que je trouve qu'il est quand même assez galère à gérer Donc je ne sais pas si je vais prendre le leader Parce que Warren qui n'est déjà pas bon en chrono, il perd du temps Et Guerin Thomas favori, voilà comme IRL, c'est peut-être normal aussi Donc on verra, on verra, on verra Déjà on va voir les notes qui vont arriver Avec Geschke qui est le meilleur en chrono, 72 Eh ouais Nick Hassan qui a que 60, ouais bon 66 c'est dommage On ne va pas prendre Warren, on ne va pas prendre Warren On va peut-être essayer d'assurer avec Geschke Ouais ou peut-être avec Mathius Quoique Mathius en fait a l'air un peu mieux Bon allez on va prendre Mathius Comme ça on peut le placer peut-être Allez Le truc qui est cool c'est que si on peut placer Mathius déjà pas mal Si après sur la prochaine étape ou quoi il prend un truc ça peut être cool Et il y a eu des modifications là des cadres Il me semble qu'ils n'étaient pas comme ça les cadres Les chaussures aussi peut-être Non mais les cadres ça me dit rien d'avoir des cadres comme ça Et j'ai l'impression déjà que c'est plus rapide Que les coureurs partent plus rapidement Donc après est-ce que c'est Je sais pas On verra En tout cas Martin, Kyrén, Kakun, Katowski, Finé Et pas de Guerin Thomas C'est bizarre Lui qui était quand même le favori Bon qui a remporté ce contre la montre Dommage qu'il n'ait pas mis la météodynamique Mais bon ça s'ils vont pas le mettre sur une petite mise à jour Ça sera sans doute sur le prochain opus l'année prochaine Allez bien négocier le premier virage avec Michael Mathius Et pour le moment on est parti On est quand même assez rapide Assez rapide On va voir si on arrive à passer dans les points Au point dans les temps convenus Parce qu'en fait c'est ça un petit peu le problème avant la mise à jour C'est que je n'arrivais pas trop à respecter les temps Après je pense que c'est peut-être pas un bug C'est juste moi qui gère mal ce chrono Pourtant je le fais vraiment à bloc Mais ça a l'air d'être un bug effectivement Regardez on se retrouve à une seconde du truc Alors j'ai quand même roulé à bloc Allez Bon après peut-être il fallait prendre Guècheque aussi Bon si on me fait peut-être un top 30 sur ce coup là C'est pas mal parce qu'on a pas les spécialistes J'ai pas voulu prendre Tom Dumoulin pour pas avoir l'équipe citée Et pour vraiment respecter la mage De Tour de France Mais déjà avec Barguil je pense qu'on peut faire vraiment un bon coup Pourquoi pas jouer la victoire Podium objectif honnêtement Parce qu'en fait On peut jouer la victoire je pense Si on a de gros équipiers en montagne Mais là qu'avec un 74 c'est à dire Tendam Ça va être quand même assez dur Donc voilà Ça va être quand même très très technique Parce qu'en fait moi j'aime bien jouer avec des équipiers Quand j'ai pas d'équipiers je galère un peu plus Mais bon on restera dans le sillage des Sky au pire Parce qu'avec un lambda etc Les deux seront à surveiller Pourquoi pas même les lambda maintenant Qui vont aller chercher la victoire au cas où et tout Ça peut être Sacré changement Il faudra surveiller Ouran et tout Donc ça vraiment qui est cool après la mise à jour C'est que ça va respecter ce qui s'est passé pendant le Tour Attention aux jeunes aussi Qui vont se livrer une belle bataille je pense Ah il me reste encore beaucoup trop de jus là J'ai pas tout consommé malheureusement Bon on fait quand même un chrono on va dire dégueulasse Mais c'est tout à fait normal Voilà c'est pas bien grave On va donc voir le temps Bon après devant ils étaient tous en bonne forme aussi Allez Donc Et en plus vous allez voir qu'il y a un petit changement Pour ce Maintenant pour le jeu Enfin pour mes tours Vous allez découvrir tout de suite C'est qu'on fera quelques Les sprints d'intermédiaire Les grimpeurs etc On les jouera Comme ça les vidéos seront un peu plus longues Meilleur temps Simon Geshke quand même Et Barguil qui perd 36 secondes Bon C'est pas terrible non plus 36 secondes ça se rattrape Allez On va donc laisser la parole au coach Pour cette seconde étape Et avec la petite animation aussi Du tracé Qui est toujours sympathique Voilà donc Entre Ducel d'Orf et Liège Pour cette seconde étape On va pouvoir aller donc Disputer peut-être un sprint massif Avec Michael Matthews Voilà donc on va pouvoir partir pour ce Enfin pour cette étape En ligne Première course en ligne Première course en ligne de ce tour Après le chrono décevant Forcément on s'y attendait On n'avait pas de spécialiste dans l'équipe Maintenant le but c'est d'assurer sur toutes les étapes Du moins il y a vraiment moyen De gagner pas mal d'étapes Avec un Matthews Avec un Avec un Nika Sand pourquoi pas Sur des échappés Qui vont loin Sur des étapes de pleine Avec des baroudeurs Comme Geshke Peut-être intéressant Et on va voir tout ça Avec déjà la petite forme de Matthews Qui peut être intéressante On l'attend la forme de Matthews Et Matthews bon il n'est pas en bonne forme Mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose Après les autres Ils devront s'accrocher On aura quand même un Nika Sand Que j'utiliserai comme point de repère Comme point d'appui Avant de partir sprinter avec Matthews Voilà C'est parti donc pour cette étape Légende toujours On voit les nouveaux petits maillots peut-être La Sky on le connaissait Parce qu'il l'avait déjà ajouté Il n'y a pas mal de temps On aperçoit Le maillot de la Katusha aussi Qui fait son apparition Et 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 J'aperçois pas le reste Cummings Bon j'aperçois pas la Trek Stéphane Koum Meilleur jeune On va donc se retrouver au niveau du Sprit D'intermédiaire avec Michael Matthews Parce que le début d'étape Va pas être exceptionnel Voilà les gars On va donc faire ce Sprit D'intermédiaire Avec Michael Matthews Un seul coureur à l'avant Vans Spacebrook Pour l'équipe Pointy Voilà donc l'équipe Pointy Qui a mis un mec à l'avant On va voir déjà Sur les Sprits D'intermédiaire Comment ça se déroule Avec Cavendish qui est parti Oh là le nom que je l'avais modifié Ça c'est Ça a re-bugué Pas vu Allez on va passer devant Degenkolb Mais j'ai l'impression Que c'est plus aussi facile qu'avant Après on va voir sur la ligne d'arrivée Comment ça se produit On va donc se retrouver tout de suite Pour le final de l'étape Allez on va aller disputer Ce Sprit Massif Avec Avec notre team Donc On a quelques coureurs lâchés C'est toute l'équipe Fortunéo Tout simplement Qui est distancée Donc Ils vont perdre beaucoup de temps Malheureusement Cette équipe Fortunéo Avec Bah voilà Les 9 coureurs Qui sont en difficulté Allez on se replace Est-ce qu'on aperçoit Les maillots Les maillots de la Trek Nason est là Allez moi je demanderai Bon plus tard Quand même Bon on va quand même demander A Barguil dessus les attaques Et nous on demandera A Nick Yassant De venir nous aider Dans le final En tout cas Kavenjish Qui a été puissé En sprint intermédiaire Sagan ne l'a pas fait Avec le maillot Le maillot vert du tour Là il faut faire quelque chose De bon Qui t'elle Gilbert Qui sont là Qui t'elle Qui va nous montrer Sa puissance sans doute 7 km de l'arrivée Allez L'équipe L'équipe Dimension d'attaque Qui est bien Orchestrée là Avec Scott Twites Qui va lancer Ses dernières forces Rudiger Selic Qui est là Pour Peter Sagan aussi Allez Nick Yassant S'il peut venir Nous aider là C'est maintenant Qui nous le faut J'ai bien demandé Qu'il protège la bonne personne Oui Michael Matthews C'est bon Allez 5 km de l'arrivée On est très bien placé Avec Michael Matthews Pourquoi pas Pour aller remporter Notre première victoire d'étape Sur ce tour Les cours sont en train De remonter L'équipe Fortuneo Qui perd beaucoup de temps Sur cette première étape Nick Yassant Qui est là Allez Nick Yassant Allez Nick Yassant Qui est super bien placé Ça c'est génial Ça Allez Nick Yassant Ça y est Il va pouvoir mettre En place son rythme On va reprendre du bleu Et on va lui demander De prendre du rouge Un petit peu Allez Nick Yassant Tendam Qui est bien placé aussi Avec Nick Yassant Qui va peut-être Nous amener Encore une fois Un peu plus fort Nick Yassant Qui nous amène Très bien Elle serait méritée Celle-ci Elle serait méritée On est très bien amené Par Nick Yassant Allez il faut pas se faire gêner Qui est tel Qui va peut-être jaillir Christophe qui est pas parti Encore et nous On y va un kilomètre Il faut y aller Allez le bug Qui a pas trop été corrigé Sur les sprints Du coup Allez Peut-être la victoire Ça revient fort derrière Mais Michael Matthews Qui s'impose Sur cette première étape En ligne Après on est quand même Un bon sprinter Mais bon J'ai pas l'impression Après derrière C'est un petit peu bouchonné aussi On va voir ce que ça donne Sur les prochaines étapes On va dire c'était le début Belle victoire de Matthews Qui prend déjà les Mesdames et messieurs Accueillez le chasse Qui prend déjà place J'ai envie de dire Et en plus on sera Maillot vert Ça fait plaisir Belle petite distinction Maillot vert Dans le top 10 On retrouve quand même Des très bons Boigny qui fait 3 Cavendish Qui est tel Qui est là Sagan De gain de call Gronevegan Christophe Valverde Qui vient faire top 10 Avec Lucro Mollema Qui est bien placé Démarre Ouais un petit peu bizarre Ce sprint Y'a pas eu de perte Au général Voilà Warren qui prend 5 places Allez C'est bon ça La troisième étape Entre Verviers Et Longui Donc Ça sera Ça sera pour les Pour les punchers Et pourquoi pas essayer De reprendre du temps Déjà avec Warren Allez Arrivé donc en France Avec Le petit mur à la fin Ça va être intéressant On va se régaler je pense Voilà donc Cette étape Le briefing De notre coach On va Tout de suite Partir voir un petit peu Les notes Matthews Qui pourra faire partie Des favoris Il avait fait deuxième De cette étape Mais j'ai pas envie De prendre Matthews Parce que Voilà Si j'étais là Pour jouer que les victoires Je ferais Mais là on joue clairement Le général avec Warren Et donc c'est important De quand même Poser des bases solides Directement Surtout que regardez Les favoris Martin Ouran Valverde C'est des adversaires Quand même assez sérieux Pour le classement général Donc on va rester Quand même à peu près Correct Et pas Pas se risquer Surtout qu'on n'est pas assuré Avec Matthews Oh là là En plus il est en bonne forme Matthews Et ouais Et Warren Lui est en mauvaise forme Du coup je sais pas trop Comment on va faire On va voir clairement Pour cette étape Oh là Ça fout les boules D'être en mauvaise forme Sur cette étape là Bon bah on va On va voir On va voir tout simplement Là Wanshee Qui a son petit maillot À poids On va voir dans le final Comment ça se joue Mais en tout cas Matthews en excellente forme Il y a peut-être moyen D'aller chercher une deuxième victoire J'essaierai avec Warren Et si je vois que je peux pas Avec Warren De toute façon Matthews Sera là dans tous les cas On va se retrouver Au niveau du sprint intermédiaire Allez les gars On se retrouve donc Au niveau du sprint intermédiaire Vous voyez que cette étape A fait quand même pas mal de dégâts Ça a roulé assez fort Parce que pendant on va dire 30 km Il y a Gilbert Qui était parti seul Du coup en fait Ça a beaucoup roulé Pour essayer de rentrer sur Gilbert Et là On va aller disputer Ce sprint intermédiaire Avec Michael Matthews Allez On va lancer peut-être En premier Je sais pas On aperçoit Peter Sagan Qui lance Ah ouais On prend la vitesse là Et directement On les met à 10 Pour aller remporter les points Et pour passer en 6ème position A ce sprint Avec Sagan Voilà qui est là Du coup allons Oui Je sais pas qui c'est Que je vais jouer Parce que regardez Bargill Qui est Bon il a à peu près La même forme que Matthews Du coup On va voir ça Mais vraiment Ça me fout les boules Qu'ils prennent une mauvaise forme Sur une étape comme ça Donc on va se retrouver Dans le final tout de suite Pour la victoire d'étape Allez c'est parti Donc pour le final De cette étape numéro 3 Entre Vervier Et Lonoui Et Valverde Depuis tout à l'heure Qui balance des attaques Donc on va essayer De le suivre à Valverde Voilà pour Pour qu'il se crame Il a envie Il a de l'envie Valverde Tout comme Kiatoski Martine aussi Attention à Martine Parce que maintenant Il est très bon en montagne Donc c'est peut-être Celui qu'il faut le plus surveiller Désormais Avec des étapes comme ça Qui peuvent lui convenir Allez nous Je pense qu'on va quand même Jouer la carte La carte Barguil La carte Wawa Ouais par contre Pourquoi tu prends du gel Je t'en ai pas demandé Et que Mathius reste En suivre les attaques Voilà Et bah Sinkledam Tiens Sinkledam T'es là Tu vas protéger ton leader Allez Warren Qui a besoin d'une aide Là ça fait plaisir De retrouver des bonnes notes Comme ça avec Warren Pour pouvoir jouer Un général Allez Là je vais me régaler Je pense de jouer général Si on ne tape pas Des mauvaises formes C'est bon En tout cas là Ça commence mal quand même Landa directement Qui est en protection Sur cette étape Lucro qui va envoyer Les Watt aussi Et Sinkledam Juste tu vas te mettre à bloc Tu vas juste rouler à bloc Tu vas pas te casser la tête Prendre un petit gel quand même Allez 7 km On arrive dans la fin De cette première étape Déjà Dans la fin De cette troisième étape Déjà plutôt Avec Sinkledam Qui s'est calmé directement Là le champion Des Pays-Bas Ça c'est cool aussi D'avoir le champion Des Pays-Bas Le maillot en vrai Il est pas comme ça C'est vraiment C'était juste un petit truc C'est pour ça qu'on l'a pas trop vu Finalement Sinkledam Alors qu'il a quand même Des fois amené Mathius Dans les sprints Allez attention Ces petits virages Qui sont quand même Assez violents Voilà Je regarde bien derrière Pour les chutes Allez Sinkledam Qui va nous amener Parfaitement Mathius 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 Qu'on va mettre en protection De Barguil Comme ça en fait On sait où il est Il est là Mathius ou pas C'est lui ou c'est pas lui Non c'est Mike Tennyson Et voilà Important donc De le replacer Allez Il faut qu'il se Qu'il se replace bien là Et là ça roule très fort Là Là ça roule très fort On est au pied à peine De la difficulté Regardez le rythme là Ouais on va avoir Un beau truc Avec un Mathius là Mathius limite Il peut Il peut suivre les attaques Allez est-ce que ça va sortir Oui apparemment ça sort Il faut aller les suivre là-bas Allez Allez il faut reprendre ça Dans la route Valverde C'est très bien Dans la route d'Alerandro Valverde Dans la route Valverde Allez Et Mathius derrière Avec le Oh j'ai donné le mauvais gel J'ai donné le mauvais gel Et on va finir deuxième De cette étape peut-être Allez Oh là là Bardet qui a encore du jus Qui va nous choper les bonifs Oh c'est dommage Mais bien joué quand même En mauvaise forme Et on reprend peut-être Une trentaine de secondes Au peloton là Enfin allez peut-être 20 secondes Mais c'est très bien en tout cas là Sur ce coup là Parce qu'en mauvaise forme On fait quand même une très bonne étape La gagne on l'avait pas Dans les jambes On était assez mal placé du coup En bas de la côte Parce que ça a roulé très fort Et donc C'est pas grave Je suis absolument pas déçu On a quand même fait une bonne étape du coup Sans doute Valverde Qui prend la tête Du général Mathius va rester en vert quand même Effectivement Mathius Qui conserve sa tunique verte Avec une victoire d'étape Donc on commence quand même bien ce tour On fait 4ème avec Barguil Alors qu'on était en mauvaise forme Devant on avait quand même Valverde Martin en bonne forme Je dis n'importe quoi Si c'était pas sur le groupe Dan Martin à mon avis Nous on est quand même Dans le groupe Valverde Donc on reprend 14 secondes Ça c'est très bien Et regardez le peloton Contador etc Quintana Menthes Tout ça Ils sont déjà un petit peu plus loin A plus de quasiment 40 secondes Et donc du coup Mathius qui se replace 6ème 5ème A 11 secondes Donc attention Peut-être pour Pour les prochaines étapes Même si je pense que Valverde Va garder son maillot Et ensuite on a Barguil Qui est déjà 11ème du général En mauvaise forme On a bien remonté En mauvaise forme On se replace seulement A quelques petites secondes De Froome A moins de 10 secondes De Froome Donc ça c'est parfait Alors que Froome Était en bonne forme Donc on a quand même Fait une bonne étape Avec aucun hors délai Au vent de Kersbleu Guillaume Martin Qui est mal placé Dommage parce que 77 il pouvait faire Un petit top 10 Pourquoi pas Un petit top 10 Un petit top 15 plutôt La combativité Vauclark Qui a fait quand même Une échappée La Sky Déjà meilleure équipe Au niveau De ce classement là On a déjà quand même 30 points d'avance Et la montagne C'est pas trop notre objectif En tout cas Ça fait plaisir De faire un top 5 Sur cette étape En mauvaise forme Ça présage de Bonnes choses pour la suite Voilà voilà Donc on va se retrouver Très prochainement les gars Pour un nouvel épisode De ce Tour de France Avec l'équipe Sunweb Je pense qu'on pourra Se régaler Avec donc De bonnes choses De bonnes choses A prévoir Avec pourquoi pas Des victoires Et la prise du maillot jaune Dès la planche des belles filles Ça sera dans le prochain épisode Je vous dis donc A la prochaine Portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501